bonjour et bienvenue sur l'entien 0 aujourd'hui nous avons enfin l'épisode de star season aujourd'hui nous en continuons à travers sur star season nous allons tout simplement faire donc petite session tranquille on va faire un peu de combat pour tout simplement découvrir les nouvelles à th quand a été mis pour le combat vous allez voir qu'il ya une bonne différence par rapport à l'autre vidéo par rapport à th les armes aussi réagissent autrement vous allez voir c'est différent et c'est plus clair donc du coup on va profiter parce qu'on va profiter de cette vidéo pour faire petite mission comme ça avec donc cette nouvelle th qu'ils ont sorti pour le combat nous allons prendre le même vaisseau je pense que je prends le même vaisseau ce que j'aurais pu j'aurais pu prendre mon vaisseau avec l'âge fait l'émission mais je me dis que pour faire vraiment la différence entre autant prendre le même vaisseau ça vous voyez que c'est la th qui change et pas parce qu'on change vaisseau voilà donc je préfère faire ça comme ça donc c'est pas le meilleur vaisseau pour le combat mais bon on va faire avec pour tout simplement vous faire montrer la th on va se contenter de ça nous sommes maintenant la version 3 10 de l'art donc du jeu star saison encore pas mal de soucis je savais pas si je pouvais faire la vidéo parce que il ya quelques jours en arrière il est pas mal de problème par rapport à ce thème de crédit donc on voit un bon qui trace la la c'est tout à fait normal mais qui s'est à côté de moi et qui trace tout va bien par rapport au crédit tout ça on avait zéro crédit rien ne s'affichait rien ne se mettait à jour et je savais pas si je pouvais faire la vidéo parce que on sait pas trop le bug jusqu'où elle peut aller il suffit que je fais une mission je gagne par exemple 15000 crédits et que ça prend la dernière valeur que j'ai eu c'est à dire 15000 crédits et je perds mais mais 200 et 4000 crédits donc je préférais être sûr que ça marche là pour moi ça marche on est tombé sur un bon serveur après un bon serveur pour les crédits c'est bien après bien sûr encore une fois je m'excuse tout désagrément qui pourrait avoir causé par la préalpha c'est encore une préalpha donc ram ralentissement des synchros bug 30k 10k tout ce que vous voulez donc je m'excuse d'abord des désagréments qui pourrait avoir à ce sujet du coup on va y aller on passe en mode fps on va tout simplement prendre une mission on va faire qu'une seule mission je vais pas faire qu'un autre jour ça sera vraiment une simple mission je peux en faire plus juste pour faire montrer la th voilà il n'y a pas grand chose en plus quoi après je peux aussi vous faire montrer voilà le nouveau magasin qu'ils ont mis en place donc ça c'est un système de du bus et qui permet de tout simplement choisir les collègues que tu as là et leur transférer un peu de crédit pour tout simplement le le paiement si tu veux si vous faites des missions genre du minage en coopération ou tout autre que c'est pas des missions officielles vous pouvez passer par là ça vous avez de faire tout simplement une balise et faire une mission d'aller un point à un point b avec le collègue que vous voulez payez et c'était en plus c'était c'était la minute alors que là où vous donnez simplement la somme que vous voulez donner et puis voilà on n'en parle plus voilà du coup on a fait vite le tour par rapport à ça pas besoin d'aller plus en détails sur ce sujet donc on va prendre une mission qui est là donc vous allez voir qu'il ya voilà qu'on peut voir là on a des des missions qui sont un peu bug vous pouvez voir que pas le titre c'est juste le truc du essai et puis voilà là vous avez que ça marche mais voilà en plus un point de vue c'est 4,000 usc pour moi j'ai pas franchement est ce que c'est vraiment bien payé pour délivrer un truc là un truc là il ya truc là franchement 4000 crédit pour tout ça c'est un peu plus perdre de temps qu'autre chose enfin bref faut que j'essaie c'était peut-être nouveau parce que je vois qu'il ya divers package à déposer donc peut-être que mais bon du coup on va prendre le maçonnariat je vais plutôt prendre une mission qui sera mieux en termes de bonus on va prendre donc c'est si on va prendre c'est à 15000 donc là c'est mieux que dix mille donc voilà donc on va tout simplement voilà que cette émission mission est apparu le petit carré est apparu donc c'est à 55000 c'est qu'à être assez loin vous inquiétez pas je vous ferai une petite ellipse pour être la transition tout simplement jusqu'à notre point donc on va prendre un vaisseau je vais prendre bien sûr le freehancer freehancer bugger si vous avez vous aussi un freehancer avec un moteur qui est endommagé c'est normal je veux dire il est endommagé de base il est endommagé depuis la mise à jour 10 le freehancer il est endommagé pourtant vous pouvez voir qu'il est storage et que je ne l'ai pas utilisé si je l'aurai utilisé et mis en storage il serait marqué comme mon 300i où il est posé voilà il est posé à portressler donc là ça serait par rapport aux vaisseaux que j'utilisais si je l'aurai endommagé si je l'aurai endommagé là bah il sera endommagé tant que je ne l'aurai pas réparé il sera endommagé mais quand vous prenez un vaisseau comme ça qui est storage obligatoirement il est censé être neuf et bah écoute il y a des petits problèmes donc on va faire avec ça fait bien flipper vous allez voir qu'il crachouille des petites flammes parce qu'il fait peur les moteurs il y a un moteur qui est pété donc voilà mais pour faire la mission ça devrait pas trop gêné fin c'est pas trop gêné temps il ya qu'il est lent de base mais là en plus on a encore une énorme un énorme désavantage parce qu'il est encore plus lent vu que le moteur est bien cassé voilà du coup microtech donc pas de trois donc on va se diriger vers le pas de trois donc on prend l'ascenseur bien évidemment et on va diriger vers le pas 3 l'ascenseur qui fait toujours flipper comme vous pouvez voir il traverse les murs et tout ce que vous voulez donc pas trois on va prendre le vaisseau ensemble mettre le casque où il faut je mette le casque je vais attendre de sortir de l'ascenseur pour mettre le casque parce qu'après si la porte s'ouvre bon on peut je peux toujours la rouvrir maintenant c'est vrai qu'ils ont ajouté une fonctionnalité sur l'ascenseur donc on va mettre le casque avant de d'oublier et de mourir comme une comme un con machin donc donc hop je mets le casque oui alors vous pouvez voir qu'on a un petit pingouin on a un petit pingouin en plus c'est pico c'est le fameux pingouin pico donc la la vedette microtech la vedette on va dire microtech c'est c'est voilà c'est pico vous allez le voir voilà alors vous pouvez l'acheter alors pico vous l'achetez en fait vous l'achetez dans un magasin microtech d'ailleurs c'est à l'entrée c'est vers la station en fait et vous pouvez l'acheter et puis pico bah il vous accompagne sous vos aventures en étant là sur votre équipement manager il sera là au pied en fait vous pouvez avoir physiquement mais je l'ai perdu physiquement je l'ai perdu je l'ai posé mon vaisseau il a disparu donc voilà vous pouvez voir aussi qu'on a aussi maintenant on peut changer les montres maintenant on peut changer la couleur des montres mais bon on s'en fiche un peu donc voilà allez du coup on est parti donc ouais vous pouvez voir regarder le vaisseau est censé être neuf je l'ai storage et vous pouvez voir qu'il ya le moteur qui est là il est pété c'est toujours le même moteur il est il est pété donc on va faire avec le reste est pas cassé dans le monde donc on devrait pouvoir s'en sortir c'est juste le moteur qui fait qui fait misère du coup on est parti sur le vaisseau fin dans le vaisseau et on est parti pour tout simplement la station faveur le point de l'objectif donc je vais tout simplement faire le machin hop on fait un trajet trajectoire voilà donc on va lui les moteurs et tout ça du vaisseau ici alors vous pouvez voir maintenant que tous les vaisseaux maintenant bénéfice de la dernière th voilà donc le nouveau ath qui avait que certains vaisseaux qu'il avait donc c'était dernier vaisseau qu'il avait qui s'était sorti récemment ils avaient la nouvelle th maintenant ça y est tous les vaisseaux ont cet ath là ça fait partie aussi des nouveautés de 7 3 10 soit du coup on est parti on va lui le moteur enfin le moteur lol ça vous pouvez voir qu'il est il est vraiment cassé vous voyez qu'il marche pas c'est pété donc ça c'est fait ça c'est fait écoutez on est parti bon la 3 10 a aussi apporté donc vous pouvez voir que maintenant vous avez la croix avec un trait qui vous dit quelle direction vous trouvez donc vous pouvez voir qu'on a une croix donc ça fait partie des nouvelles les nouveaux attributs qui a eu bien à 3 10 donc voilà hop ça du tour ici ok alors du coup on passe en distorsion destination et on va se préparer à faire un petit élipse ça va être un trajet qui est relativement long ce vaisseau est pas très très rapide donc du coup on va faire un petit élipse avec 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 ce vaisseau du coup l'élipse et je retrouve tout de suite après re tout le monde alors on va pas tarder à arriver à destination on est bientôt arrivé donc il ne reste plus que 1 milliard de kilomètres on peut voir on est en face des accélérations et tout simplement on va se diriger vers l'objectif qui est de tout simplement aller au champ de mine et donc de minage pour donc déglinguer les satellites donc je reprends la même la même mission que ce qu'on a fait lors de l'épisode quand je vous ai présenté les phases de combat sur sc ce moyen il ya du vaisseau il ya un peu de satellite voilà c'est un peu voilà donc donc là donc on peut voir pouvoir qu'il ya les trucs qui apparaît donc là vous pouvez voir que vous avez un cercle là qui était avant déjà avec la croix et cette croix-là elle a changé vous allez voir en fait c'est où les canons visent et avant si vous vous souvenez bien il fallait à chaque fois que je mets cette croix alors que c'était censé être automatisé cette croix sur à l'avant du vaisseau pour pouvoir tirer après c'était automatisé mais c'était c'était comme ça quoi et du coup avec cette nouvelle fonctionnalité vous allez voir que l'intérêt déjà est plus clair ils ont mis des petits bruits en plus sonore pour un peu d'immersion on va dire entre guillemets et vous allez voir que on va reprendre un peu le système de combat un peu qu'on a un peu solide en fait vous pouvez voir le cibage automatique quand vous prenez des canons kimball ou alors des toured sur élite vous avez une gère de croix qui se déplace devant votre at h bah c'est pareil finalement on reprend cette même fonctionnalité j'étais qui est plutôt sympa parce que moi déjà ça voilà c'est plus clair quoi c'est plus clair que ce qu'on avait avant vous allez voir aussi que maintenant les les ennemis aussi vont à pas être en rouge mais un rouge bien marquant un rouge limite à fuot le seul truc c'est que vous allez voir ça ça clignote comme ça oui ça clignote comme ça c'est le seul désagrément en fait qu'on a ce que ça fait un genre de flash vous voyez ça fait un genre de flash ce seul désagrément mais à part ça la tâche c'est quand même propre quoi ils ont aussi changé les fonctionnalités clavier donc maintenant avant c'était à touche 1 2 3 maintenant ça touche t pour target et ça prend ce qu'il ya en face de vous quand vous faites comme ça bien sûr vous pouvez aussi changer en appuyant sur sur 7 donc avec 7 vous pouvez donc switcher avec la touche 7 de votre clavier donc c'est vrai que c'est c'est pas très très wow les fonctionnalités clavier n'est pas très haut avant c'était 1 2 3 c'était quand même beaucoup plus proche de zqsd pour l'accélération et le désagrément du vaisseau plus simplement les mani les manipulations pour aller à droite ou à gauche en mode en mode crabe donc le seul truc à rigueur c'est à touche t en fait mais le problème de la touche t c'est qu'il faut que vous visez il faut que votre ciblage est devant en fait vous voyez par en plat vous pouvez voir que là vous avez un marqueur rouge fluo par rapport aux autres qui est rouge normal et il faut que ça soit le rouge sur en fait qui apparaît pour pouvoir pu senter pour après sélectionner à la cible vous pouvez voir que ça reste quand même propre mais c'est vrai que les fonctionnalités clavier faudrait peut-être le modifier j'ai essayé de modifier la touche et pour moi je peux pas modifier la touche du clavier via à starston donc pour moi c'est un peu peu un peu bug on va dire après peut-être qu'avec un logiciel ce que c'est qu'il ya des certains logiciels qui permet entre guillemets de refaire la manipulation du jeu sans pour autant en allant sur les options du jeu mais avec un autre menu comme un peu le les joysticks c'est que logistique long je sais pas c'est que l'on je pense pas enfin j'en ai jamais j'ai jamais vraiment fait attention à ça donc je peux pas vous dire donc voilà alors comme vous pouvez voir maintenant vous voyez la croix maintenant pouvoir que la croix regardez elle se remet milieu et quand je m'approche vous pouvez voir qu'elle se dirige dessus alors qu'avant elle se dirigeait pas donc là on se fait attirer dessus par lui qui est là vous voyez avant il fallait qu'on met cette croix là il fallait qu'on la met obligatoirement nous en mode manuel mais alors qu'on est en auto-optique alors que maintenant si on apprend une certaine truc vous voyez il faut toujours rediriger le vaisseau parce qu'il ya un axe si vous voulez il ya un axe si vous voulez que vous pouvez prendre en compte c'est à dire les tourelles elles ont un certaine valeur on va dire de rotation et du coup il faut que vous prenez ça en compte si vous êtes trop à droite ou à gauche votre cible bas la cible vous la touchez pas littéralement vous la touchez pas parce que tout simplement les tourelles elles ont une rotation limitée en fait pas tourner en mode enfin en mode infini quoi comme c'était le cas à un moment il ya longtemps après ils ont retiré ça et c'est devenu en mode automatisé c'est un peu c'était le manuel finalement enfin que vous dirigez le vaisseau sur la cible rouge nous avons là mais là qu'on peut voir c'est assez automatisé on voit qu'il ya quand vous approchez de quelques quelques on va dire centimètres de la cible rouge le canon le lock voilà alors que avant enfin moi quand j'ai fait le test quand je vous ai fait la vidéo ça loquait pas vous avez vu qu'à chaque fois il fait que je tourne le vaisseau et que je garde ma croix au milieu qui était là que je la garde tout simplement sur la cible sinon je touchais pas alors que c'était la version automatisée je veux dire normalement c'est censé être automatique alors là c'était pas c'était pas le cas donc là ils ont réparé ce genre de truc ils ont mis cette feature donc là on reprend un peu le système de élite franchement et c'est propre franchement c'est très propre même plus clair finalement même si le rouge est un peu pétant si vous voyez c'est assez fluo c'est quand même beaucoup plus clair il faut dire ce qui est là on a quand même on a gagné quand même un th quand même plus clair franchement là il est beau la th un peu trop fluo peut-être mais franchement à part ça le th c'est vraiment très beau après je pense qu'ils vont réduire peut-être la couleur sans pour autant qu'elle doit disparaître parce qu'il faut qu'on voit bien et là c'est vrai que cette compte même si c'est un peu violent le rouge là il faut dire ce qui est on voit très bien vous pouvez voir que si là ils ont mis un autre rouge un peu plus poussé aussi par rapport à avant donc c'est quand même devenu beaucoup plus clair on est loin là de la cible ouais là on est loin donc voilà hop là on va le détruire voilà donc c'est quand même beaucoup plus propre la th est quand même plus propre il est meilleur la th vous pouvez voir que si les panneaux qui sont là vous allez voir que si je mets en mode target vous allez voir que ça sera quand même beaucoup plus propre parce que c'était pas seulement vous allez voir on voit bien ça reste un rouge un peu moins poussé que ce que nous avons sur le casque mais c'est quand même un peu plus poussé que ce qu'on avait avant c'est quand même plus clair du coup bien sûr je vais vous intégrer la partie une partie de ma de ma vidéo je vous ai fait montrer il ya un moment j'ai intégré à celle ci et que vous allez voir tout simplement que la th a vraiment été bien amélioré par rapport à ce quand même beaucoup plus clair je vous laisse avec ma vieille vidéo enfin une toute petite partie de la vieille vidéo et je vous reprends tout de suite après là on peut voir clairement que la th a beaucoup évolué par rapport à l'ancienne version et à celle qu'on a actuellement on voit aussi que l'armement aussi vu que je suis normal en fonction des taux si c'est normal on devrait avoir les tourelles plus ou moins qui tournent or là on voit clairement que non en fait on voit qu'il manque même ça il n'y ait pas leur comportement de là j'étais censé être enthoutisé et ce sont les mêmes tourelles que ce que j'avais avec la nouvelle version donc même là il y a eu une grosse mise à jour là-dessus gros tout le monde alors qu'on peut voir j'ai énormément intégré une partie de ma vieille vidéo et vous avez vous avez vu clairement que le système de combat a vraiment été amélioré surtout au niveau de la th après la manipulation est exactement la même mis à part pour les tourelles que maintenant les tourelles ben on voit bien que nous avons un axe on peut voir clairement que là vous voyez le satellite et enfin de moi je suis clairement dans l'axe donc là je touche maintenant si vous voyez si je tourne un peu trop hop là hop ça bloque plus je peux plus toucher voyez là je peux toucher là je peux toucher voyez et encore ça met du temps à tourner c'est pas direct c'est pas c'est pas en mode direct il y a un certain temps que les tourelles une rotation avec une valeur maxi maximiser vous pouvez pas aller au dollar de cette valeur là et la vitesse aussi a été réduite donc c'est quand même un peu plus immersive les canons tourne pas hyper vite mis à part les canons sont contrôlés par un pas en mode manuel qui pourrait tourner plus vite mais un canon automatisé c'est lent c'est un peu comme les bateaux les bateaux à l'époque à l'époque pour que le canon tourne il fallait les seuls temps que le canon tourne je veux dire c'est pas direct ben là finalement on reprend ce même ce même ce même ces mêmes fonctionnalités une certaine latence du canon je veux dire c'est pas direct c'est lent voilà après est-ce que par rapport aux tailles est-ce que peut-être un taille 1 est plus rapide qu'un taille 3 ou un taille 4 je sais pas je n'ai pas vraiment fait le test là sur ce vaisseau là j'ai des tailles 3 normalement en termes de canon je crois que c'est taille 3 qu'il y a dessus en tourelle je sais que le vaisseau que j'utilise à des tailles 2 je n'ai pas vraiment vu s'il y avait une certaine plus le canon est gros plus le canon est lourd je sais pas si ça s'est fait en compte je pense pas mais ça pourquoi ça pourrait devenir peut-être peut-être qu'un canon de taille 4 taille 5 son genre géant mettra un peu plus de temps à tourner que un canon de taille 1 2 ou 3 encore une fois ça peut peut-être pour donner un peu plus d'immersion ça va donner encore une certaine latence au combat ce sera moins dynamique encore une fois une certaine latence vous pouvez voir que là vous pouvez voir que ma vidéo d'avant à maintenant bah comment dire la latence sont là je veux dire c'est pas c'est pas du dynamisme fou ça reste quand même une simulation les vaisseaux ne volent pas très vite surtout le vaisseau que j'ai c'est pas un vaisseau de combat donc en plus on a un moteur qui pété donc on perd en vitesse maximum et en donc en maniabilité forcément donc forcément les combats restent quand même relativement lents ça ça change pas donc voilà du coup qu'on peut voir on a fini la mission donc il reste trois on va les faire ensemble et je pense que ça sera un bon moyen de d'arrêter à la session parce que je voulais vous faire entre une petite session pour montrer comment la th a modifié a été modifié comment c'est plus clair et qu'il ya certaines fonctionnalités comme les tourelles qui sont un peu plus lente qu'avant et elles sont maintenant par contre je trouve par rapport à avant bien plus précise même si on a vu que pas seulement je tirais j'étais bien en face et quand je tirais j'ai pas l'impression que je faisais des dégâts mais ça après ça peut venir aussi la synchronisation des serveurs et tout ça vous savoir que la 3 à la 3 10 à quelques problèmes sur le sur les les packages ennemis quand vous détruisez un package enfin quand vous détruisez une cible ou quoi que ce soit il y a une genre de certaines latences une fuite de mémoire ce qui vous fait un peu rarentir le jeu ou à vous ramer même si pour moi je la sens pas parce que j'ai beaucoup de mémoire vive donc je sens pas vraiment une certaine latence même si on en a eu un petit peu en poursuivant les vaisseaux tout à l'heure avec une certaine latence mais c'était plutôt latence une latence serveur que une latence de mémoire de fuite de mémoire après moi j'ai quand même une mémoire assez important donc je veux dire même même mort se remplit pas dans le vide comme certains jeux quand vous pouvez prendre certains jeux à l'époque certains préalpha ou early access on a eu plus vous jouez longtemps plus je ramais parce qu'il y avait une fuite de mémoire et du coup forcément la mémoire s s'épuisait finalement dans le jeu et elle se volatilisait parce que ça remplisait votre votre cache mémoire virtuelle ça le remplissait en fin à mesure ça le remplit ça le remplit ça remplit et enfin vous êtes au-dessus de votre seuil et forcément vous ramer ben du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est pas une vidéo bien longue je pense pas même si je vais intégrer quelques parties de mon combat qu'on a eu ça que la vidéo que je vous ai fait montrer il ya un petit moment maintenant je pense pas que ça sera très long donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous ai bien fait montrer tout simplement pour ceux qui sont éventuellement intéressés par le jeu l'avancée tout simplement du jeu à chaque mise à jour on a de nouvelles technologies qui apparaît des nouvelles features de nouvelles ATH de nouvelles effets visuels qui changent évidemment parce que bon le jeu est encore un préalpha un peu genre early access et donc en fin mesure les petites briques se combinent les unes avec les autres et enfin quelque chose de plus complet ce que nous avons là actuellement mais quand même quelque chose de sympa cette major 310 elle a beaucoup apporté sur le combat vaisseau d'ailleurs c'est pour ça que quand vous allez sur le site de rsi quand vous montrez quand il faut montrer la 310 c'est marqué fly and fight donc le vol et le combat il faut savoir aussi que cette 310 a apporté aussi les vols atmosphériques différents que ce qu'on avait avant c'est un peu moins arcade que ce qu'on avait avant ça reste encore un tout petit peu peut-être mais bon après faut pas que ce soit trop réel parce qu'on aime bien jouer et fait un peu les cons avec pas que ce soit non plus réaliste on aime bien jouer mais certains vaisseaux ont plus de mal à se promener en vol atmosphérique tout simplement ils peuvent ils peuvent mais consomment plus de carburant forcément parce que maintenant il ya un système d'avionique qui a été mis en place ainsi que la portance du vaisseau et les ailes et forcément un vaisseau qui n'a pas vraiment d'ailes galère plus si vous voulez sur les les propulseurs ventraux pour le maintenir tout certainement en l'air parce que finalement il n'y a pas l'air qui soulève les ailes comme nos avions donc ça reste une masse et sans ces propulseurs ventral le vaisseau serait littéralement écrasé il ya pas mal de choses certains vaisseaux ont des difficultés à voler pour le moment après je pense qu'il y a encore des réglages mais d'un côté ça peut être réaliste je sais que le freelancer a beaucoup de mal à voler en vol atmosphérique en même temps quand vous voyez ces petites ailes l'engin que c'est c'est pas ces ailes qui vont bien apporter le groupe le groupe bestiau forcément c'est surtout ces propulseurs ventraux qui vont vraiment le qui ont plus galéré à maintenir le vaisseau en place faut savoir que si vous vous disiez que la flight insiste le vaisseau il tombe littéralement le vaisseau il tombe même si vous êtes à une certaine vitesse le sous tombe par rapport à d'autres vaisseaux où il se comporte beaucoup mieux en atmosphère que dans l'espace parce que ben enfin après pas dans l'espace non et ça se comporte toujours mieux mais dans l'amosphère se comporte mieux que certains vaisseaux parce qu'ils ont des ailes et donc du coup là on revient sur on revient sur un projet de vol qui est standard que nous connaissons maintenant avec l'importance des ailes les avions plus qu'il ya de l'air plus l'avion tient non si vous montez dans la vous montez plus non plus en attitude il ya moins d'air l'avion est moins supporté il tombe ce qu'on appelle un décrochage donc du coup forcément on commence à voir certaines choses qui apparaissent sur ce jeu avec ça même si ces vaisseaux là peut toujours voler en atmosphère tous les vaisseaux pour aller dans l'amosphère sauf que ce sera un peu plus difficile vous pouvez pas faire le con comme on fait avant je veux dire plus vous aurez un gros vaisseau plus dur sera le déplacement en voile atmosphérique il pourra le faire mais vous n'allez pas voler bien longtemps avec parce que finalement l'hydrogène va vite se vider parce que les propuls ventreau vont tourner en permanence pour maintenir le vaisseau à bonne attitude et que vous déplacez forcément ça vous fait plus d'hydrogène qui est tout simplement utiliser un pour vos propulseurs qui sont dessous mon trop et votre propulseur principal qui vous permet d'avancer de reculer et ainsi de suite voilà du coup j'espère que cette petite détail vous en termes d'information vous a intéressé je vous ferai montrer bien sûr peut-être une autre vidéo en vol atmosphérique avec un vaisseau vous allez voir que certains vaisseaux enfin je sais pas si enfin les vaisseaux que j'ai ils peuvent voler tous en atmosphère j'ai pas de vaisseaux de très gros vaisseaux je peux vous faire montrer la difficulté qu'il ya quand vous voulez en vol atmosphérique que certaines personnes ont donc forcément moi mes vaisseaux tous les vaisseaux volant en atmosphérique même le vaisseau le plus gros que j'ai qui est le qui est le cutlass blue ils volent bien très bien en atmosphère alors regarde celui-ci qui vole pas très bien en atmosphère pourquoi pas le faire avec mais le problème c'est que avec un moteur endommagé je sens pas trop quoi donc voilà du coup du coup si c'est pour s'écraser lamentablement ça va pas vraiment très intéressant ce que j'ai un moteur endommagé forcément difficulté donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt j'espère que vous ouvrez la vidéo vous aura plu n'était pas d'accord et là qui est vous abonnés à chaîne ça ferait plaisir sur ce je vous dis très bientôt pour les projets d'un épisode de star sedan où il est dans le jour où sont et puis écoutez en commercie d'avoir regardé et surtout ben faites attention à vous parce que avec la chaleur c'est pas mal difficile voilà allez bye tout le monde